On aussi nous rejoint, bonjour à vous. Bonjour Simon. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On s'intéresse avec vous au scandale Salah Amouri. Cet ancien prisonnier palestinien, membre du groupe FPLP, est condamné pour terrorisme en Israël. A été récemment expulsé, on le sait, par les autorités de l'État hébreu. Il était l'invité mercredi de la NUPES à l'Assemblée Nationale en France. Et il sera reçu la semaine prochaine à Lyon, cette fois dans le cadre d'une table ronde à l'occasion du 30e anniversaire des accords d'Oslo. Le maire Europe Écologie, les Verts de la Ville, Grégory Doucet, maintient aujourd'hui la venue de Salah Amouri. Dans une interview publiée tout à l'heure par le journal Le Progrès, j'ai toujours eu à cœur d'entretenir le dialogue. Avance-t-il ? Votre réaction, Simon Sarroussi ? Écoutez, comme nous l'avons dit, nous sommes tout à fait choqués que quelqu'un comme Salah Amouri, qui a été, comme vous l'avez dit, condamné pour terrorisme, qui est affilié à une réaction terroriste, puisse s'exprimer de façon tout à fait légitime dans une conférence à la mairie de Lyon. Lorsque M. le maire parle de dialogue, nous sommes aussi assez surpris, puisque lors de cette conférence, aucun intervenant israélien n'a été convié. Il est donc difficile de dialoguer lorsque un seul des deux partis est présent. D'autant plus que le titre de la table ronde est « Regards au pluriel sur la Palestine ». Israël est complètement écarté du débat. Oui, tout à fait. De nombreux points sont très problématiques à nos yeux sur cette question et sur ce dossier. Vous avez mentionné l'interview dans le progrès de M. le maire ce matin. Il y a deux points particuliers que nous avons trouvés particulièrement surprenants et avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Si je peux préciser le premier. Bien sûr. Et donc, le fait que M. le maire légitime la présence de M. Salah à Moury sur le fait qu'il connaîtrait bien la région, qu'il connaîtrait bien le conflit, c'est tout à fait surprenant. Nous n'avons jamais vu d'intervenants pour parler du conflit en Syrie, par exemple, en Afghanistan ou dans le Sahel ou sur d'autres théâtres, des intervenants qui sont affiliés à des organisations terroristes qui viennent seulement par leur connaissance du terrain. Pourquoi est-ce que la situation serait différente avec le conflit israélo-palestinien ? C'est la première chose. La seconde, M. le maire dit à juste titre qu'il se base sur la position de la diplomatie française, qui est très louable. Je lui rappellerai que la position de la diplomatie française est deux États pour deux peuples, avec donc un État israélien, l'État-nation du peuple juif, aux côtés d'un État palestinien. Je voudrais rappeler ici que le FPLP est une organisation qui a toujours refusé l'existence de l'État d'Israël, qui n'a jamais reconnu la légitimité de l'existence de l'État d'Israël depuis 1948, avant même 1967. Y compris dans le cadre d'Oslo. On parle de Tel Aviv, on parle de Tel Aviv, on parle de Nathania, et donc comme vous le dites, cette organisation n'a même pas reconnu les accords d'Oslo qui sont censés être le sujet de cette conférence. Ce qui est tout à fait... Alors soit M. le maire ne connaît pas bien les positions du FPLP, soit il y a un problème ici. Et la deuxième chose, c'est les positions de Salah Amouri lui-même. Je voudrais bien entendre Salah Amouri se baser sur les positions de la diplomatie française, reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Je ne l'ai jamais entendu tenir de tels propos. La dernière fois qu'il s'est exprimé sur l'État d'Israël, lors de son interview sur France 24, sa solution était que l'État d'Israël devait être englobé dans un État palestinien avec l'ajout de millions de Palestiniens à travers le monde. Ce qui équivaut tout bonnement à la fin de l'État d'Israël en tant qu'État-nation du peuple juif. C'est donc des positions qui sont aux antipodes de celles de la diplomatie française et qui doivent être condamnées et combattues et qui sont inacceptables. Merci beaucoup Simon Seroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On peut retrouver cet entretien en vidéo sur notre page YouTube. Shabbat shalom et à la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom.